Ensuite, nous allons vous emmener dans les îles, l'île Maurice et Madagascar, avec une société qui s'appelle Procontact. C'est Maurice Duchesne qui prend des nouvelles de ligériens partis s'implanter ailleurs. Nous y rencontrerons Bénédicte Bartheuse. Alors, tout de suite, nous partons retrouver une ligérienne à l'autre bout du monde. Et quand je dis l'autre bout du monde, c'est vraiment l'autre bout du monde. Avec vous, Maurice Duchesne, direction Maurice et Madagascar, deux îles Paradisac, pour un call center particulièrement dynamique. Là aussi, ça embauche. Tout à fait. Alors, c'est un secteur à Madagascar qui est en pleine progression, évidemment. Et on va aller rencontrer la Bénédicte Basseurte, qui est née à Saint-Étienne, vraiment stéphanoise, qui a fait des études à Saint-Paul, au lycée Claude-Fauriel et à l'IUT. Alors, en 2001, elle part travailler parce qu'elle avait envie de s'expatrier. Elle part travailler pour SFR à l'île de la Réunion. Donc, ce n'est pas l'amour qui la fait partir. Parce que quand on part aussi loin, moi, je lui ai dit... Je n'ai pas osé lui demander. Vous ne l'avez pas demandé. Je pense qu'il y a quelque chose de cela, puisqu'elle est installée maintenant depuis 2008 à l'île Maurice, avec son mari, évidemment, et sa famille. Et elle a intégré à l'île Maurice, donc, une société de centre d'appel. Et puis, en 2015, parce que ça se développe énormément, et on y viendra, elle va nous en parler, évidemment, elle crée une filiale de ProContact, qui est son entreprise à Madagascar. On l'écoute. Alors, pour donner une idée un peu plus large de l'entreprise ProContact, on existe depuis plus de 15 ans à l'île Maurice. Aujourd'hui, on a 250 collaborateurs, incluant les 80 collaborateurs de Madagascar. On traite à peu près 4 millions de contacts multilignes par an. C'est-à-dire un contact soit par téléphone, soit par mail, soit effectivement par SMS, soit par chat. Et effectivement, on a deux actionnaires, je dirais, solides. Un en local, qui est le groupe Ciel. C'est un groupe très connu ici. 25 000 collaborateurs présents en Afrique, à Madagascar, et bien sûr, à l'île Maurice. Et puis Pierre Danon, qui est un grand chef d'entreprise français. On traite des appels, des contacts sur lui, en lui, 8 langues, par exemple, de nos équipes. 25 ans de moyenne d'âge, 3% de taux d'absentéisme en moyenne par an, ce qui est très très faible. C'est loin des standards, même français, parce qu'on implique beaucoup nos collaborateurs. Parce que, par exemple, sur 250 collaborateurs, on gère une trentaine d'opérations en même temps. Donc on a des opérateurs qui sont seuls, voire à 2, à 3 sur des missions. Et qui ont conscience que s'ils ne sont pas présents et assidus, et bien c'est très problématique pour le client, avec qui ils sont en général aussi en contact. Par Skype, ou par ce genre de messagerie instantanée, qui nous permettent d'être encore plus proches de nos clients. Après, effectivement, sur le taux de turnover, de personnes qui nous quittent, on va dire par an, on est à moins de 10%, donc on est sur un taux aussi qu'on ne pourrait pas, je dirais, améliorer, qui est vraiment déjà au minimum. C'est-à-dire que les gens restent, et pourtant, il y a à peu près 200 call centers sur Maurice, presque maintenant autant sur Madagascar, mais les collaborateurs restent avec nous, parce qu'on a fait en sorte d'avoir une ambiance un peu familiale au sein de l'entreprise, qui nous permet de consolider les liens avec les collaborateurs, que ce soit en dehors, ou bien sûr sur le lieu de travail. Alors, les call centers, c'est bien connu, il y en a de partout, au Maghreb, à Madagascar. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Madagascar, il y a 15 sociétés, de grosses sociétés en externalisation, dont deux leaders mondiaux. Alors, les clients, ce sont essentiellement des sociétés françaises, mais aussi des grands groupes internationaux, il y a SFR, Amazon, la FNAC ou Canal+, et ils ont choisi, comme on dit, délocaliser leur hotline et de faire de la BPO. La BPO, je le redis, c'est du Business Process Outsourcing, c'est-à-dire, en français et dans le texte, de l'externalisation de services pour les entreprises. Et l'avantage, c'est qu'ils parlent tous bien français, là-bas. Et qu'est-ce qu'il y a de si, j'allais dire, de si particulier qui rend Madagascar attractif, parce que c'est quand même pas... Pourquoi Madagascar et pourquoi l'Ile Maurice ? Une main d'œuvre peut-être intéressante financièrement ? Voilà, déjà, vous avez déjà répondu un petit peu. Alors, c'est qu'effectivement, à Madagascar, il y a une maîtrise du français parlé et écrite extraordinaire. Très, très bonne, beaucoup mieux, par exemple, que dans certains pays du Maghreb. Ce qu'il faut dire également, sur le plan technique, c'est que Madagascar a la fibre optique. Et ça, c'est pas rien, avec les deux câbles sous-marins, ça va très, très vite. Donc, il y a besoin de ça, évidemment. Il y a des avantages fiscaux, Gilles, je pense que vous l'aviez compris, parce que, par exemple, il y a des exonérations d'impôts sur le revenu, lorsque l'on crée un call center, pardon, les deux premières années. Et ensuite, les impôts sont ramenés à 10%. C'est vrai que ça motive. Ça motive beaucoup. Beaucoup d'intérêt. Même si l'impôt sur la société diminue un petit peu en métropole, là-bas, c'est quand même... Alors, les salaires, j'ajoute... Mais le salaire moyen, on a une idée un petit peu de... Alors, le salaire moyen, c'est environ 85 euros par mois, le salaire moyen à Madagascar. Et là, les gens qui sont embauchés, que l'on voit ici, par exemple, dans ce call center à Madagascar, ils gagnent deux fois plus. Donc, il y a une incitation qui est extraordinaire. J'ajouterais deux choses. Il y a une population très dynamique. Il y a un gros bassin d'emploi. Vous savez que la Grande-Île, comme l'on dit, c'est pratiquement aussi grand que la France, au niveau de la superficie. Donc, c'est important. À tel point que d'ici à 2020, on imagine qu'il y aura 100 000 emplois, dans les call centers, je parle bien, alors qu'aujourd'hui, il n'y en a que 10 000. Voilà les atouts principaux de Madagascar par rapport... Il y a un gros développement. Bonne nouvelle pour Madagascar, pas forcément pour l'Hexagone. Qui risque de voir encore d'autres centres. Je vous propose de retrouver Bénédicte Basseur, qui va nous expliquer tout cela et un petit peu voir la différence, comment elle vit ces choses-là et ces transformations. D'accord. Alors, pourquoi, effectivement, à Madagascar ? Ce n'est pas uniquement au niveau des coûts, puisqu'effectivement, le salaire est plus bas qu'à l'île Maurice. Mais les moyens qu'on a mis, nous, en tout cas, pour avoir des locaux et des infrastructures, je dirais, au top niveau, nous ont effectivement fait investir quand même beaucoup d'argent. C'est, comme je vous l'ai dit, aussi pour le bassin d'emploi. On peut recruter effectivement plus facilement. Aujourd'hui, mes 80 personnes que j'ai à Madagascar, je n'aurais pas pu les trouver à l'île Maurice, puisque à l'île Maurice, je recrute tout le temps. Et aujourd'hui, ces 80 personnes, je ne les aurais pas. Maintenant, Madagascar, c'est aussi la qualité du staff, la qualité des équipes. On a des collaborateurs qui ont, en général, Bac plus 5, voire plus. On a des médecins qui, effectivement, gagnent plus leur vie en étant avec nous sur le centre d'appel qu'en officiant en tant que médecin. Donc, on a des personnes, quand même, une culture générale, une culture tout court, je dirais, qui est largement au-delà de ce qu'on aurait pu trouver, ne serait-ce qu'en France, puisqu'en France, c'est un job, encore une fois, comme je l'ai dit, on pense que c'est un job, donc on n'a que des étudiants. Donc, aujourd'hui, à Madagascar, on a sur TANA, sur notre centre d'appel, à peu près 80 personnes et on a l'objectif de monter à 400. En tout cas, on veut être à 100, au minimum, à 120 à la fin de l'année. On fait différentes opérations à Madagascar. On fait du service client. On fait aussi de la vente, de la télé-vente, directement avec prise de carte bleue. On fait du recouvrement et on fait du SAV. C'est vrai qu'on a découvert, en allant là-bas, que le français écrit était vraiment excellent et on voudrait, effectivement, développer plus l'aspect rédactionnel, donc avec du service client attaché à du chat, par exemple, en live avec les clients ou, effectivement, la gestion d'emails, voire du rédactionnel d'articles ou de la modération de sites web. Donc, pour moi, Madagascar est notre vecteur de développement à ProContact. Sans Madagascar, l'entreprise ne pourrait pas se développer comme elle l'a déjà fait depuis deux ans et demi et n'aurait absolument pas les mêmes perspectives que si on n'y était pas allé. Donc, on ne regrette pas. C'est un pays, vraiment, à découvrir. Écoutez, merci Maurice. C'est vraiment intéressant de voir des Ligériens qui réussissent dans des proportions pareilles et puis voyager à ce point-là. Franchement, moi, je suis fan. On va voir le site Internet qui va s'afficher. Pour ceux qui ont l'envie de voyager, il y a des bons jobs. Et même si vous avez fait des études supérieures, vous pouvez tout à fait faire call center. Merci à Bénédicte Basseur. Ah oui, merci à Bénédicte. On lui fait un petit coucou. Sous-titrage Société Radio-Canada